Salut, bonne journée, c'est Chantal Roberge Dupuis. Donc, je vais poursuivre la vidéo que j'ai commencé juste avant celle-ci parce que de toute façon, il y a un ordre chronologique sur YouTube qui ne peut pas être changé, ok? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une date, puis il y a un heure, puis il y a une minuterie. Donc, ça, il faut dire aux gens, ok, qu'à partir de là, c'est impossible qu'il y ait des modifications dans le temps. Le temps, c'est très important de dire, regarde la date de la vidéo, ok, sur YouTube, c'est la date que la vidéo a été enregistrée sur YouTube, ok? Si elle est distribuée ailleurs, sans ma permission, à ce moment-là, c'est pas la même date, ok? Donc, mon nom, c'est Chantal Roberge Boucher Dupuis. Je suis infirmière, je suis une femme, I'm a woman. J'ai 53 ans et je suis une mère de famille de deux garçons qui sont adultes. J'en attends Gauvin et Jean-Frédéric Gauvin, et j'ai pas d'autres enfants, ok? Ça, pour renseigner les gens, pour dire, ça se peut que quelqu'un se pose la question, quelqu'un qui connaît pas l'obstétrique gynécologie, ok? Ça se peut qu'il y ait des hommes, moi, je connais pas ça, puis je me pose la question. Je vais répondre à une question que quelqu'un, ça peut, tout à fait légitime de se poser la question. Quand t'as une nouvelle blonde, ou que tu te poses la question, est-ce que l'autre enfant, la seule façon de répondre, puis de savoir que tu le demandes en face à face, si bien me le demander en face à face, je vais te répondre, ok? Ou bien tu dis, parce que, ou tu dis, je veux aller voir avec toi, exemple, un homme qui rencontre une fille, va dire, moi, c'est comme ça, c'est pas parce que je doute, mais c'est comme ça, ok? Dans l'ordre des étapes à suivre, quand tu rencontres une demoiselle, on va aller ensemble voir ton gynécologue obstétricien, parce que je veux savoir ton gravida, ok? Puis ton, on appelle ça gravida, gravida, ça veut dire le nombre de grossesses de ton utérus, on parle de l'utérus. Donc, tu rencontres une fille, tu veux savoir son utérus, c'est quoi? En fait, c'est important. Dans l'exemple qu'un garçon, pour lui, c'est important l'utérus de sa femme, parce qu'il veut être responsable d'une famille, avoir une famille, bon. Donc, j'ouvrirai pas des nouvelles chemises sur la psychogénèse de la responsabilité puis le souhait de vouloir une famille. Donc, il dit à sa nouvelle copine, on va aller voir ton obstétricien, j'ai vu que dès le début de la relation, ok? De la rencontre, avant même les relations sexuelles. Avant les relations sexuelles, pour premièrement s'assurer qu'il n'y a pas de maladies transmises sexuellement, ok? De part et d'autre. Donc, c'est là qu'on dit qu'il y a un temps, ok? Ça, c'est dans la normalité. C'est-à-dire que, déjà, si tu, on dit, c'est sur une marge de 0 à 100, le 50, la moyenne 50 au milieu, là, c'est pas loin de m'être, là, j'ai perdu la tête puis je sais pas trop ce que j'ai fait, je suis désolée chérie, c'est pas ça, ok? Déjà, le 50 du milieu, c'est en partant, admettons, dans l'exemple d'un garçon qui rencontre une fille, il va lui dire, pour l'instant, on va prendre rendez-vous avec ton obstétricien parce que je veux savoir, au niveau, je veux connaître ton utérus puis tes voies sexuelles, ok? Ça, c'est la marge parfaite 100%, ou peut-être, admettons, 90%, tu prends rendez-vous avec ta nouvelle copine, il n'y a pas de relation sexuelle, ok? Du coup, tu veux savoir s'il y a un mensonge ou si, parce que malheureusement, c'est plate, mais il faut aller vérifier les mensonges. C'est là que tu vas savoir, puis oui, c'est juste à 100%, dire, cet utérus-là a jamais porté d'enfant, ok? Donc, l'obstétricien, gynécologue, il va te le dire, ça, cette madame-là ou cette demoiselle-là n'a jamais eu d'enfant, je te le confirme, son gravideur, son utérus n'a jamais porté d'enfant, ok? Ça, ça se dit, ça se voit, puis cet objectif, c'est mesurable comme un thermomètre, ok? Donc, ou bien, il va te le dire, ça, c'est un utérus qui a porté un enfant, peut-être deux, trois, mais s'il y a le dossier d'hôpital, il va te le confirmer, ok? Parce que le dossier d'hôpital, mis en part si la demoiselle s'est allée aux États-Unis, voyagée, on sait qu'il existe même partir en croisière sur un bateau, avoir un enfant sur le bateau en croisière, faire de la bente à des couples homosexuels, on sait que ça, ça existe, puis c'était pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, on dit la marge de 0 à 100, ça, c'est la perfection, ok? Tu fais une rencontre avec un gars ou un gars fait une rencontre avec une fille, on dit la première des choses, il n'y a pas de relation sexuelle, ok? Ça fait que le one night club, là, je me dis désolé chérie, là, j'ai perdu la tête, j'avais pris une essence, je t'ai trompée, j'ai baisé, là, t'es à 0, t'es même à moins 50, ok? Comparativement aux 50, une moyenne, puis comparativement à 100%, la perfection. Donc, si on s'en va dans la perfection, 100%, ok? Tu te rends un rendez-vous avec le psychologiste gynécologue de madame où il a son dossier, ok? Puis le gynécologue, lui, il est tenu, le médecin, il est tenu, il ne peut pas mentir, ok? Le médecin ne peut pas mentir, c'est très rare qu'un médecin va mentir, c'est peut-être 2% de médecins qui vont mentir s'il est malhonnête. 2% à peine. Il va te dire, la demoiselle, elle n'a aucune grossesse, ok? Puis, aucune maladie, puis tout est parfait, dans l'exemple. Ou bien, il va dire, ok? Puis là, c'est là, à dire, dans l'honnêteté, dans une rencontre comme ça, jusqu'où le nouveau copain, ok? Le nouveau copain, là, c'est à la fille, elle se pose la question, on se dit, attend un petit peu, là, moi, avant que je t'emmène vers mon obstétrique, je te colloque, moi aussi, je veux te connaître, ok? Tu vas m'emmener ton papier, ça, c'est dans la rencontre, tu vas m'emmener ton plumitif, ok? La première des choses, ça prend un plumitif, là. Tu ne rentres pas ici si tu n'as pas un plumitif, c'est-à-dire une absence de dossier judiciaire, ok? Comme moi, je n'ai aucun dossier judiciaire, j'ai un plumitif, ok? J'ai une mention exemplaire, tout partout, mise en part des griffons de menterie, mais c'est tout de la menterie, puis j'attends vraiment quelqu'un qui va, ça fait longtemps que je dis, mais je ne suis pas la seule, que oui, il va y avoir beaucoup d'argent, puis ce n'est pas des ententes hors cours, il est trop tard pour les ententes hors cours, quelqu'un, un privé ou un particulier, qui arrive avec une entente hors cours, va t'en, ok? J'en ai même pas besoin, c'est tes assurances de ta job qui payent, puis dépêche-toi. Donc, pour en revenir à 0 sur 100, ou 50 sur 100, ou 100 pour 100, il y a une marge, à l'autre qui est à moins 50. Ou, ce que je disais, appelle-moi pas, là, moi j'arrive dans l'exemple de travailler à 18h, ok? Oui, oui, tu peux aller prendre une marge, puis c'était pas prévu que tu ailles dire un petit coucou à ton oncle Marcel, mais tu as arrêté de dire un petit coucou à mon oncle Marcel, tu n'as pas besoin de me déranger pour ça, ok? Mais, si je suis à job, dans l'exemple, je suis infirmière, puis je travaille de soir, puis je fais quelques heures supplémentaires, puis que tu fasses un grand détour, que tu partes de Rosemar, puis que tu montes jusqu'à Québec, puis tu vas dans un party, un nightclub, de nuit, de soir, de nuit, même si c'est privé, puis que c'est filmé, puis que comme, là tu te demandes, là tu te dis, c'est quoi ça, c'est-tu des fiançailles, c'est quoi, veux-tu me dire, m'expliquer c'est quoi, ok? C'est là qu'on dit ça, tu es obligé de dire, je suis allée quelque part avec les enfants, ou demande la permission, est-ce que je peux aller avec les enfants? Tu ne peux pas faire ce road-là, sans me demander la permission, dans l'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada